La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je vous salue fraternellement dans le nom de Jésus-Christ et je vous souhaite un bon sabbat. A chacun d'entre vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, où vous suivez ce service, que la paix et la grâce de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Et nous allons prier de manière à demander à Dieu de bien vouloir être avec nous durant cet instant. Et nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir vous postuler. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ton amour infini que tu nous as manifesté dans le don de Jésus, ton Fils. Et cet amour, lorsque nous le contemplons, a cette puissance de pouvoir nous transformer, de pouvoir nous changer, par la même image. Et l'ennemi de nos âmes, c'est très bien cela. Et c'est pour cela qu'il s'efforce de nous proposer autre chose. Et tu désires que nous soyons alertes, désires que nous soyons des hommes et des femmes remplis de connaissances quant aux ruses du mal. Lesquelles nous empêchent et sont de la nature à prévenir que nous puissions marcher dans tes voies. Alors, nous t'en prions, tantôt Père Céleste, veuille nous ouvrir de l'intelligence, mais aussi nos cœurs, afin que le message que nous avons considéré, durant cette heure, soit de nature à pouvoir, eh bien, nous rapprocher plus près de toi. Que tu puisses nous pardonner, Seigneur, nos fautes, nos manquements, nos égarements. Et que, par le sang précieux de Jésus, nous soyons lavés et purifiés. Bénis chacun d'entre nous, Père. Qu'il soit avec ton serviteur, et qu'il soit ton instrument, duquel tu te serviras pour ta gloire. C'est dans le bon nom de Jésus que nous apprenons. Amen. Le titre de cette présentation est « La méfiance, l'œuvre de Satan ». Cela est une présentation similaire à celle que nous avons vue précédemment, au début de l'année, ou fin d'année dernière, si je ne me trompe pas, sur la flatterie, l'œuvre de Satan. Et il y a une présentation, encore annexe, que je n'ai pas mise dans la diapo, mais laquelle peut être aussi liée à cette présentation, laquelle est, si ma mémoire est bonne, « Comérage, calomnie et médisance ». Et lorsque nous parlons de la méfiance comme étant l'œuvre de Satan, je pense que beaucoup, parmi nous, nous devons nous dire « Mais comment cela peut-il être l'œuvre de Satan ? » Parce que c'est vrai, certains pourraient dire « Nous avons besoin d'être méfiants, sinon on va tomber dans des pièges ». Donc, comment cela peut-il être l'œuvre de Satan ? Quelle est l'une des interrogations qui peut, et je suis sûr, en ce moment même, est en train de s'élever dans l'esprit de plusieurs ? Commençons par établir le point suivant. C'est que seule la méfiance à l'égard de soi-même est acceptable. En effet, en Jérémie, chapitre 17, verset 5, il nous est dit « Ainsi a dit l'Éternel, maudit est l'homme qui se confie en l'homme et qui, de la chair, fait son bras, et dont le cœur se retire de l'Éternel. » Il n'est pas bon, il n'est pas bon de se confier en l'homme. Autrement dit, nous devons en fait, et lorsqu'on parle de l'homme, le sens qu'il y a ici, c'est « Si je le prends pour moi, je dois faire attention à moi-même et ne pas m'appuyer sur moi-même. » En effet, Jésus a eu l'occasion de dire en Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Donc, notre esprit est prompt, il est bien disposé, mais notre chair, notre nature, elle, est faible. Est-ce que nous pouvons de ce fait nous appuyer, nous fier en nous-mêmes? Absolument que non, comme nous l'avons vu en Jérémie. Jésus déclara en Jean 15, verset 5, « Je suis le cèpe et vous laissez en moi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure pour beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il y a un « moi » dans lequel il ne faut pas se fier et duquel il faut se méfier, c'est le « moi », notre égo. Et il y a un « moi » dans lequel il nous faut nous fier et dans lequel nous devons avoir confiance, c'est Jésus-Christ, en lui. En moi, dit-il, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et voyez-vous, cela est appuyé par la messagère. En effet, dans « Levez vos yeux en haut », page 69.7, il est dit, « Non, la condamnation est le jugement des autres, mais l'humilité et la méfiance de soi-même. C'est l'enseignement de la parabole du Christ, à savoir celle de l'ivraie. » Encore, dans « Le ministère de la guérison », page 150, paragraphe 1, « Ceux-mêmes qui désirent sincèrement se réformer courent le danger de retomber. Il faut les traiter avec beaucoup d'égard et de sagesse. La tendance à flatter et à exalter les buveurs qui sont sortis de l'abîme du péché est souvent pour eux la cause d'une nouvelle chute. La coutume d'inviter ces hommes et ces femmes à relater en public leur vie de péché est très dangereuse à la fois pour ceux qui parlent et pour ceux qui les écoutent. S'attarder à des scènes de péché souillent l'âme et l'esprit et la notoriété procurée ainsi à ces buveurs relevés leur est néfaste, car beaucoup sont amenés à croire que leur vie de désordre leur vaut une certaine célébrité. Ils cultivent un esprit de confiance en eux-mêmes qui leur est fatal au point de vue spirituel. Et elle dit, ce n'est qu'en se méfiant d'eux-mêmes et en se rendant compte de leurs besoins de la grâce divine qu'ils peuvent rester debout. Des fois, les pécheurs que nous sommes, qui avons eu une vie de dissipation, il faut qu'on aime raconter, à dire comment on a été dans le monde. Et limite, on se vente de ça en fait. Il y a le danger. Il y a le danger. Nous devons nous méfier de nous-mêmes. Vous recevrez une puissance. Page 257, paragraphe 2. La ferveur et l'humilité ont toujours été les caractéristiques des hommes à qui Dieu a confié des responsabilités importantes. L'appel fait à Moïse dans le désert le montre méfiant à l'égard de lui-même, etc. Donc, il est clair que la méfiance, seule la méfiance à l'égard de soi-même est acceptable. Et je dis cela, parce que la suite va nous le montrer, qu'il n'y a que cette méfiance-là qui est acceptable. En effet, la méfiance à l'égard de Dieu et d'autrui, quant à elle, elle est nocive pour ne dire que cela. En effet, en Eucharistien 13, verset 6, dans la version seconde et 1, il, à savoir l'amour, ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Notez que l'amour, agapé, l'amour inconditionnel, ne soupçonne pas le mal. Et encore, un autre passage, qui se trouve en 1 Timothée 6, verset 4 et 5. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, mais il a la maladie des contestations et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les médisances, les mauvais soupçons et les vaines discussions de gens qui ont l'esprit corrompu et sont privés de la vérité et qui regardent la piété comme une source de gain. C'est pas en toi de ces gens-là. Nous devons comprendre que les mauvais soupçons sont égales à la méfiance. En réalité, ce n'est pas quelque chose que nous devons comprendre dans le sens que je veux vous faire comprendre cela. Mais la réalité, la langue que nous utilisons, du français, la valeur des mots, s'impose à nous et nous dit qu'il en est ainsi. En effet, prenons le dictionnaire Robert et regardons les synonymes du mot méfiance et vous voyez qu'il y a dedans suspicion, soupçon. Donc, suspicion et soupçon sont des synonymes de méfiance. Donc, lorsqu'on dit que l'amour ne soupçonne pour le mal, nous comprenons qu'en fait, la méfiance est quelque chose qui est étranger à l'amour. Nous ne pouvons pas dire que nous avons l'amour agapé, l'amour inconditionnel, et qu'en même temps, en fait, nous sommes méfiants à l'égard des autres. Et considérons, cela étant dit, la signification et l'étymologie de la méfiance. Car cela va nous permettre de comprendre pourquoi, en fait, la méfiance, et cette méfiance très précisément, à l'égard de Dieu, mais aussi d'autrui, eh bien, est mauvaise. En effet, toujours dans le dictionnaire Groubert, nous prenons, en fait, donc, la méfiance vient du verbe se méfier, donc, la forme verbale, c'est se méfier, et notez qu'en haut, il est dit, donc, cela vient de mais et de fier, d'accord? Et notez, lorsque vous recherchez, en fait, la signification de mais, eh bien, vous voyez que cela signifie mauvais, d'accord? Effier signifie confiance. Autrement dit, méfiance signifie une mauvaise confiance, en fait, littéralement. Méfiance, c'est une mauvaise confiance, tout comme on dit les méfaits de quelqu'un. Regarde ces méfaits, c'est quoi? Ce sont ces mauvaises actions, en fait. Donc, les méfaits de quelqu'un, les mauvaises actions de quelqu'un, la méfiance, eh bien, une mauvaise confiance. Permettez-moi de vous dire, bien-aimés, que prudence n'est pas un synonyme de méfiance, contrairement à ce que nous pouvons penser. Oui, la prudence n'est pas un synonyme de la méfiance. Il n'y a qu'à voir dans un dictionnaire. Regardez. Prudence, synonyme. La méfiance n'apparaît nulle part, mes amis. Nulle part. Nulle part. Arrivée à ce stade-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans notre tête qui sont en train de commencer à bouger. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous devons désapprendre et réapprendre. C'est ce que nous allons faire durant cette heure. Nous allons réapprendre. Alors que nous voyons que nous devons désapprendre. Et permettez-moi de vous dire aussi que mis à part à l'égard du moi, Ellen White n'a jamais employé méfiance de manière positive. Je reprends cela. Mise à part à l'égard du moi, donc de notre égo, la message à lui Seigneur n'a jamais, je le répète, jamais employé la méfiance de manière positive. Oui. Et si vous trouvez une déclaration d'elle en français où ce n'est pas le cas, à savoir où elle l'emploie de manière positive, eh bien, je vous invite à considérer le texte original en anglais et vous verrez en fait que les traducteurs n'ont pas saisi le sens de ce qu'elle disait en fait. On va prendre un exemple. Prenons l'exemple suivant. Dans le livre du 1 au page 247 paragraphe 2, il est dit en français « Mais l'insinuation de Satan éveilla la méfiance du Christ qui reconnut l'ennemi au pouvoir duquel il était venu s'opposer sur la terre. » Notez que ce qu'il est dit ici en français. Alors que quand on regarde dans l'original anglais, dans Un Proud Look, elle dit « Mais dans l'insinuation de méfiance de Satan, le Christ a reconnu l'ennemi dont il était venu sur terre pour résister à la puissance. » Autrement dit, ce qui a, en fait, éveillé, ce qui a mis Jésus en alerte dans le désert, c'est lorsque Satan est venu avec de la méfiance devant lui, en fait. Permettez-moi de vous dire une chose, mes amis. Ce type de méfiance, celle dont nous venons de parler ici, pas celle qui est dirigée contre le « moi », notre propre égo, en fait, c'est-à-dire « moi » à l'égard de mon égo, mais la méfiance qui est dirigée contre Dieu ou contre mon prochain. Cela est l'œuvre de Satan. C'est ce que nous allons voir alors que nous allons brosser l'histoire de la méfiance de l'éternité passée jusqu'à l'éternité à venir. Commençons au ciel, tout d'abord. Nous connaissons fort bien, je pense, Ésaïe 14, verset 12 à 15, un passage que nous avons beaucoup pris durant les dernières prédications, d'accord, et où on nous relate ce qui s'est passé dans le cœur, en fait, de Lucifer, celui qui est devenu ensuite Satan, d'accord, et il voulait s'élever. Il voulait s'élever. Et en fait, nous comprenons en lisant ce passage que parce qu'il n'a pas réussi à s'élever, eh bien, il a échoué, eh bien, du coup, il est descendu, il a été précipité. Et là-dessus, la messagère dit, levez-vous yeux en haut, page 106, paragraphe 3, la désaffection a commencé dans le ciel parce que Satan ne pouvait obtenir la place qu'il convoitait. Notez ça. Pourquoi la désaffection a commencé? Parce que Satan ne pouvait pas obtenir la place qu'il convoitait. Gardez ça dans un coin dans votre esprit. Gardez ça. Poursuivons. La désaffection et la méfiance n'avaient encore pénétré aucun cœur. Lorsque Satan entreprit son œuvre mauvaise, il ne voyait pas lui-même jusqu'où elle l'entraînerait. Notez ça. que Lucifer lui-même ne savait pas dans quoi il s'engageait. Mais les pensées qu'il entretint après un certain temps s'extériorisèrent en suggestion au mal et celles-ci répandues parmi les anges entraînèrent la grande rébellion. la méfiance. Regardez les conséquences de la méfiance. Vous et moi mes amis. Vous et moi. Nous vivons dans ce monde de péché. Moi-même en ce matin je ne suis pas forcément au top de ma forme. Il y a des gens qui sont malades plus malades que moi. pourquoi? À cause du péché. Mais pourquoi le péché a pris naissance? Qu'est-ce qui a amené ça en fait? La méfiance. Dans le cœur d'un seul individu. Et on va donner les conséquences. Et cela s'est poursuivi dans le jardin d'Éden. En effet en Genèse 3 verset 1 à sec Or le serpent était le plus fait de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme Quoi? Dieu aurait dit vous ne mangerez plus de tout table ou du jardin? Ce sont des paroles de méfiance. Ce sont des paroles de méfiance. Comment ça? Dieu aurait dit ça? Et après que la femme lui ait répondu en ne citant pas exactement ce que Dieu a dit il revient à la charge au bien s'est sec et dit Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Là encore ce sont des paroles de méfiance. Non mais Dieu Dieu il n'a pas envie que vous progressiez donc c'est pour ça en fait. Ce sont des paroles de méfiance qui sont là en fait. Et c'est ce qui a fait tomber nos premiers parents. c'est ce qui a fait qu'ils ont en fait suivi en fait Satan parce qu'ils ont écouté des paroles de méfiance. La messagère nous dit cela Patriarché Prophète page 29 paragraphe 1 ne pouvant ne pouvant plus fomenté de révolte dans le ciel Satan trouva un nouveau champ d'activité et de lutte contre Dieu. Il se proposa la ruine de la famille humaine. Le bonheur et la paix du couple habitant l'Éden était pour lui comme le mirage d'une félicité à jamais perdu. Dévoré par l'envie il prit la résolution de les inciter à la désobéissance et d'attirer sur eux la peine du péché. Dans ce but il décida de changer leur amour en méfiance et leur champ de joie en récrimination contre leur créateur. Par là non seulement il les plongerait dans la désolation où il se trouvait lui-même mais il jetterait le déshonneur sur Dieu et la désolation dans le ciel. Lorsque on désobéit à Dieu qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Si vous m'égardez mes commandements a dit Jésus donc lorsqu'on lorsqu'on désobéit à Dieu c'est qu'il y a un manque d'amour sauf que quand il y a un manque d'amour qu'est-ce qu'il y a à la place vis-à-vis de Dieu de la méfiance de la méfiance et c'est ce que Satan a instillé en fait. Et il en fut de même dans le désert avec le peuple d'Israël en effet en effet en nombre 16 verset 1 à 3 dans le cas de Coré, Datin et Abiram ces trois hommes qui s'élevèrent contre Moïse et là il nous est dit et je vais prendre la partie du verset 2 et ils s'élevèrent contre Moïse donc Coré, Datin et Abiram s'élevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël des principaux de l'assemblée qu'on appelait au conseil des hommes de renom verset 3 ils s'assemblèrent donc contre Moïse et contre Araon et leur dire que cela vous suffise car tous ceux de l'assemblée sont consacrés ça c'est de la flatterie ça on l'avait déjà vu mais la suite et l'éternel est au milieu d'eux et c'est là que les paroles de méfiance arrivent pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'éternel voyez-vous la méfiance vient juste après la flatterie pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'éternel oui faire comprendre au peuple qu'en fait Moïse et Araon n'ont pas les meilleurs intérêts de la nation en vue en fait patriarche et prophète page 381 paragraphe 4 la messagerie dit sur un théâtre restreint la révolte de Corée rappelait celle de Lucifer ses conséquences et l'esprit qu'il avait inspiré et plus bas elle dit c'est lui qui avait influencé Corée, Dathan et Abiram pour exciter en eux l'amour des grandeurs la méfiance et la révolte en poussant ces hommes à rejeter ceux que Dieu avait choisis il les avait amenés à secouer l'autorité du ciel tout en se croyant juste et en considérant ceux qui condamnaient courageusement leurs péchés comme les suppôts de Satan et poursuivons avec l'époque de Néhém avec l'époque de Néhém et cette section de la présentation à elle seule pourrait constituer une présentation Néhém 4 verset 1 à 4 Néhém 4 verset 1 à 4 Lisons mais il arriva que Sambala ayant appris que nous rebâtissions la muraille stop arrêtons-nous ici la muraille qu'est-ce qu'une muraille précisément à quoi sert une muraille à quoi sert une muraille mes amis lorsque vous avez une ville et que vous avez une muraille à quoi sert la muraille elle sert à protéger la ville elle sert à protéger la ville oui elle sert à protéger la ville dans Christian Experience and Teaching of Ellen J. White la messagère dit ce qui suit afin de pourvoir de pourvoir au soutien du ministère de poursuivre dans de nouveaux champs de protéger les églises et le ministère des membres indignes de gérer les biens de l'église de publier la vérité par la presse ainsi que de nombreuses autres raisons l'organisation était indispensable la raison pour laquelle nous avons lu ça c'est pour que vous puissiez réaliser que ici en fait dans l'histoire nous avons nous avons là en fait le type de ce qui se passe lorsque nous œuvrons en fait pour l'organisation de l'église notamment parce que là ils œuvraient pour ériger un moyen de protéger en fait la ville rétablir la muraille avec cela à l'esprit continue la lecture il fut fort indigné et fort irrité et il se moqua des juifs et dit en la présence de ses frères et des gens de guerre de Samarie que font ces juifs flanguissants les laissera-t-on faire sacrifieront-ils achèveront-ils maintenant de ces monceaux de décombre feront-ils renaître les pierres quand elles sont brûlées et Tobija Ammonite qui était auprès de lui dit quoi qu'ils bâtissent si un renard montait ils romperaient leur muraille de pierre notez comment l'ennemi a poussé des personnes ainsi au concil de coeur à venir ridiculiser les efforts des serviteurs de Dieu pour protéger la ville ok lisons du verset 5 à 8 maintenant et plus précisément nous allons nous allons lire à partir du verset 6 nous rebâtîmes donc la muraille et toute la muraille fut fermée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple prenait à coeur le travail mais quand Sambala Tobija les arabes et les ammonites et les asdodiens eurent appris que la muraille de Jérusalem se relevait et qu'on avait commencé à fermer les brèches ils furent forts en colère et ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem et pour y porter le trouble notez que de quelques personnes que cela dérange ils finissent par ameuter d'autres personnes pour pouvoir oeuvrer contre et décourager en fait ceux qui oeuvrent à rebâtir la muraille poursuivons en Néhémie 6 verset 1 à 4 et nous lisons quand Sambala Tobija et Géchem l'arabe et le reste de nos ennemis eurent appris que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y était demeuré aucune brèche bien que jusqu'à ce temps-là je n'eusse pas encore mis les bâtons aux portes Sambala et Géchem envoyèrent vers moi pour me dire viens et que nous nous trouvions ensemble dans les villages de la vallée d'Onon or ils avaient comploté de me faire du mal mais j'envoyais des messagers vers eux pour leur dire j'ai fait un grand ouvrage et je n'ai pu y descendre pourquoi cet ouvrage serait-il interrompu pendant que je le laisserai pour aller vers vous notez ce qui s'est passé après n'arrivons pas à décourager jusqu'alors Néhémie dans sa tâche Néhémie qui promouvait en fait la protection de la vie et bien on tâche de faire une alliance avec lui pour pouvoir le détourner en réalité et on tâche de le faire descendre en fait de son ouvrage mais Néhémie n'a pas de temps à perdre en fait et notez la suite notez comment cela s'est soldé et jusqu'où ils sont allés et c'est là qu'on va toucher notre point final du verset 5 à 9 de Néhémie 6 Néhémie 6 qui est jusqu'à 4 fois mais là il nous dit que c'est allé jusqu'à 5 fois oui oui parce qu'ils essayent en fait ils essayent ils vont essayer ils ont essayé en fait de le faire quitter son ouvrage jusqu'à 5 fois et il avait en sa main une lettre ouverte donc notez la prochaine notez la prochaine tactique de l'ennemi dans laquelle il était écrit et tout ce qui va suivre en rose ce sont des paroles de méfiance parce que cela a été lu à haute voix en fait d'accord et l'objectif c'est de semer la méfiance on entend dire parmi les nations et Gachemul dit que vous pensez toi et les juifs à vous révolter que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille et que tu vas être le roi d'après ce qu'on dit et que tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem et pour dire il est roi en Juda et maintenant on fera entendre au roi ces mêmes choses viens donc maintenant afin que nous consultions ensemble je m'arrêterai là notez notez la tactique semer la méfiance rapporter des paroles soi-disant on entend dire oui les motifs que tu as en fait pour rebâtir la muraille ne sont pas les bons regarde c'est pour te révolter c'est pour être le roi et que tu as même tout calculé en fait et l'objectif de cela c'est quoi au final c'est de faire déchoir les serviteurs de Dieu de leur tâche mais notez en fait la réponse de Néhémie je renvoyais alors vers lui pour lui dire ce que tu dis n'est point mais tu l'inventes toi-même en effet tous cherchaient à nous épouvanter et se disaient leurs mains se fatigueront du travail de sorte qu'il ne se fera point maintenant donc oh Dieu fortifie mes mains notez aussi les les paroles de de ridicule qu'il y avait oui mais l'homme ils vont se fatiguer au travail ils ne vont pas arriver à faire cela ils ne vont pas arriver à pouvoir protéger la ville gardez à l'esprit que tout ça a une portée pour l'organisation de l'église notons le commentaire de la messagère sur ces passages dans instruction pour un service chrétien effectif page 212 paragraphe 1 ils tentèrent de jeter la discorde parmi les ouvriers en seumant le doute et l'incrédulité dans leur coeur quant à la réunion du site de leur entreprise ils ridiculisèrent aussi les efforts des constructeurs déclarèrent que leur entreprise était impossible à mener à bien et prétendir un échec retentissant les constructeurs les constructeurs sur le rempart fut bientôt harcelé par une plus vive opposition ils furent contraints de se tenir continuellement en garde contre les complots de leurs adversaires vigilants les émissaires de l'ennemi s'efforçèrent d'anéantir leur courage en faisant circuler de faux bruits des conspirations furent formées sous des prétextes divers pour faire tomber Néhémie dans leur filet et des juifs hypocrites se proposèrent pour aider les traîtres dans leur entreprise donc notez qu'il y avait des juifs hypocrites qui ont donné la main aux traîtres en fait pour détourner Néhémie de son travail ok elle conclut en disant des émissaires de l'ennemi sous le couvert de l'amitié je précise sous le couvert de l'amitié se mêlèrent aux bâtisseurs suggérant des changements dans les plans cherchant à détourner de diverses manières l'attention des ouvriers pour amener la confusion et la perplexité et pour faire naître la méfiance et la suspicion à l'époque de Jésus également la méfiance a fait ses ravages en effet notez ce qu'il est dit en Matthieu 23 verset 13 malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux vous n'y entrez point vous-même et n'y laissez point entrer ceux qui veulent y entrer Jésus est venu avec un message sauf que les responsables ne voulaient pas en fait de ce message mais en plus de ne pas vouloir ce message ils empêchaient aux autres de pouvoir accepter ce message et comment le faisait-il comment faisait-il pour empêcher aux autres d'accepter le message en discréditant Jésus en faisant naître de la méfiance dans le cœur du peuple à l'égard de Jésus Jésus Christ page 213 par agave 3 si le Christ avait été reçu par les conducteurs d'Israël il leur aurait conféré l'honneur de devenir ses messagers pour porter l'évangile au monde c'est à eux en premier lieu que l'occasion fut offerte d'être les héros du royaume de la grâce de Dieu Israël toutefois ne connut pas l'heure de sa visitation la jalousie et la méfiance des conducteurs juifs s'étaient muées en une haine ouverte et les cœurs s'étaient détournés de Jésus tout ça pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas accepté le message en fait notez ici déjà on a déjà vu les causes mais on va le voir plus tard mais on a déjà vu avec Lucifer c'est quoi les causes de la méfiance en fait c'est parce qu'on n'arrive pas notamment on n'arrive pas à être là où on voudrait être et ici c'est parce qu'on n'accepte pas la vérité ça c'est l'une des autres causes de la méfiance en fait dans un autre passage d'un message a dit dans le témoignage pour l'église volume 2 page 361 paragraphe 2 Satan et je vais résumer ici ce qu'il y a en couleur agira sur les esprits pour les pousser à la méfiance à la jalousie et à l'incrédulité prenons garde de ne pas refuser la lumière que Dieu nous envoie parce qu'elle ne vient pas comme nous l'aurions désirée donc notez ici que Satan agit pour pousser les esprits à la méfiance à la jalousie et à l'incrédulité pourquoi comment c'est quoi qu'est-ce qui explique ça et dit prenons garde de ne pas refuser la lumière que Dieu nous envoie parce qu'elle ne vient pas comme nous l'aurions désirée je suis pas sûr qu'il me faille commenter ça je pense que chacun doit essayer de trouver de laisser ce message à trouver une résonance en lui-même ok considérons maintenant au temps de la fin vous et moi vivons au temps de la fin établissons la chose de manière très très claire avec une déclaration à savoir que la méfiance est bel et bien l'oeuvre de Satan ok comme nous l'avons vu jusqu'ici témoignage pour l'église volume 1 page 655 paragraphe 1 Dieu prend les hommes tels qu'ils sont avec toutes leurs faiblesses puis il leur puis il les forme pour son service s'il consente à être discipliné et à apprendre de lui les racines d'amertume de jalousie de méfiance et même de haine qui existent dans les cœurs de certains membres d'église voilà l'oeuvre de Satan de tels éléments exercent une influence délétère un peu de l'oeuvre il faut lever toute la patte en Corinthiens 5 6 le zèle religieux que manifestent certaines personnes en accusant leurs frères est un zèle sans connaissance le Christ n'a que faire de témoignage de ce genre je ne vais pas commenter je ne vais pas faire beaucoup de commentaires d'accord je vous invite sincèrement à reprendre cette présentation avec le document pour chacun pour soi-même en fait et à méditer dessus d'accord je ne vais pas faire beaucoup d'applications ok prenons chacun pour soi-même ok pour le suivant le soupçon et la méfiance sont un mauvais levain et dans conquérant pacifique page 271 paragraphe 2 paragraphe 1 et 2 Satan s'acharne à être au Dieu parmi le peuple de Dieu la méfiance le trouble la malice ok elle poussut en disant nous serons tentés de croire qu'on laisse nos droits alors même que nous n'aurons aucune raison réelle pour être effleurés par cette idée certains qui éprouvent envers eux-mêmes plus d'amour que pour le Christ et sa cause placeront leurs intérêts personnels au premier plan et auront recours à n'importe quel moyen pour les sauvegarder parmi les chrétiens qui semblent parfois les plus consacrés plusieurs dominés par l'orgueil et la propre justice se refusent à aller trouver les frères qui leur paraissent coupables ils ne veulent pas leur parler dans l'esprit du Christ et prier en commun pour aplanir les difficultés certains même qui se croient lésés par leurs frères leur intentent un procès oubliant ainsi de suivre les préceptes du Seigneur les causes ok deux déclarations conseil à l'église page 61 paragraphe 1 beaucoup ont leurs yeux constamment fixés sur la méchanceté qui les environne sur l'apostasie et la lâcheté qui s'étalent un peu partout et ils en font le sujet de leur conversation jusqu'au jour où leur cœur est rempli de tristesse et de méfiance donc ici on voit en fait que c'est le fait d'avoir constamment ses yeux fixés en réalité en fait sur Satan et sur le mal et bien qui vient notamment en fait faire naître la méfiance ce qui les préoccupe par dessus tout c'est l'oeuvre habile du grand séducteur qui s'attarde sur les sujets de découragement qu'ils rencontrent et semblent perdre de vue la puissance de leur père céleste et son invisible amour c'est tout ce que Satan désire c'est une grave erreur que de considérer l'ennemi de toute justice comme revêtu d'une si grande puissance et de s'arrêter si peu à contempler l'amour infini de Dieu ok deuxième déclaration le foyer chrétien page 426 par exemple 5 de par sa nature l'être humain est enclin à proférer des paroles à serbes ceux qui cèdent à cette tendance ouvrent la porte de leur coeur à Satan qui les rend particulièrement habiles quand il s'agit de rappeler les fautes et les erreurs d'autrui on s'appesantit sur ses échecs on relève ses imperfections on parle de manière à créer la méfiance à l'égard de celui qui fait pourtant tout son possible pour accomplir son devoir d'ouvrier avec Dieu ces germes de suspicion sont souvent propagés par des personnes qui n'ont pas reçu les marques de faveur auxquelles elles pensaient avoir droit notez l'une des causes de la méfiance notez l'une des causes pour laquelle certains ont de la méfiance et que certains propagent la méfiance exactement celle que Satan avait au ciel ces germes de suspicion sont souvent propagés par des personnes qui n'ont pas reçu les marques de faveur auxquelles elles pensaient avoir droit ok les conséquences maintenant éducation page 321 paragraphe 3 la méfiance décourage et suscite les maux que l'on voulait justement prévenir la méfiance décourage mes amis et elles vont amener les maux les problèmes que justement on voudrait éviter ok conseil à l'église page 73 paragraphe 4 Satan a conçu le plan d'ébranler la foi du peuple de Dieu dans les témoignages wow il sait comment diriger ses attaques et il agit sur les esprits pour engendrer la jalousie et le mécontentement à l'égard de qui à l'égard de qui à l'égard des dirigeants de l'oeuvre les dons sont ensuite mis en doute et naturellement ils n'ont que peu de poids l'instruction qui a été donnée en vision est négligée puis c'est le scepticisme à l'égard des points fondamentaux de notre foi pilier de notre mouvement c'est le doute envers les saintes écritures et la marche vers la perdition notez ça notez ça mes amis notez comment Satan ébranle la foi du peuple de Dieu dans les témoignages il commence il commence par pousser des gens à avoir de la jalousie et du mécontentement à l'égard des dirigeants de l'oeuvre et permettez-moi de rajouter de la vérité présente et ensuite c'est le scepticisme à l'égard des points fondamentaux de notre foi oui mes amis lorsqu'on commence comme ça la prochaine étape c'est qu'on va venir mettre en cause des points fondamentaux en fait c'est pas moi qui le dis c'est madame moi qui le dis d'accord la messagère qui le dit ok et après elle dit c'est le doute envers les saintes écritures et la marche vers la perdition ok lorsqu'on doute des témoignages poursuit-elle auxquels on avait d'abord cru et qu'on les abandonne Satan sait que ceux qu'il a séduit ne s'arrêteront pas là ils redoublent d'efforts jusqu'à ce qu'ils réussissent à les jeter dans une rébellion ouverte qui devient irrémédiable et finie dans la destruction en accordant une place au doute et à l'incrédulité à l'égard de l'œuvre de Dieu en nourrissant des sentiments de méfiance et de cruelle jalousie ses frères se préparent eux-mêmes une complète déception ses frères se préparent eux-mêmes une complète déception ils s'élèvent avec d'amers sentiments contre ceux qui osent parler de leurs erreurs et réprimer leurs péchés notez pourquoi notez pourquoi en fait notez c'est quoi en fait la raison ici dans ce qu'elle dit dans cette déclaration ce qu'on comprend en fait c'est qu'il y a des hommes qui sont à la tête de l'œuvre qui ont eu le courage de dire des choses ils ont eu le courage de dire la vérité à des personnes qui avaient besoin d'entendre la vérité mais il y a des personnes qui ne voulaient pas entendre ces vérités-là et donc du coup il y a de la jalousie en fait qui a pris naissance en fait sauf que si on vous dit la vérité et que c'est basé sous la parole à la loi et au témoignage et que vous refusez cette vérité-là qui est-ce que vous rejetez en fait dites-moi qui est-ce que vous rejetez c'est Jésus-Christ que vous rejetez vous-même c'est Jésus-Christ que vous rejetez et vous avez beau faire comme si vous étiez encore dans la vérité présente vous n'êtes plus dans la vérité présente votre cœur n'est plus dans la vérité présente vos pieds sont encore dans la vérité présente mais votre cœur n'y est plus en fait et parce que vos pieds sont dans la vérité présente mais que votre cœur n'y est plus vous êtes juste l'instrument de Satan en fait pour semer le trouble pour semer la méfiance laquelle est l'œuvre du diable message choisi volume 2 page 80 paragraphe 1 et 2 c'est une affaire sérieuse que d'aller de maison en maison sous prétexte de faire un travail missionnaire et de semer la méfiance et le soupçon wow on va de maison en maison pour faire du travail missionnaire mais en réalité on va semer la méfiance et le soupçon combien d'entre nous avons peut-être déjà pratiqué ça chaque grain de semence ne tarde pas à germiner ainsi l'on paie en confiance en les serviteurs de Dieu chargés d'apporter le message au monde et oui vous avez compris vous avez compris il y a des gens en fait qui vont vous appeler ou qui vont vous visiter en fait soit disant pour vous aider à grandir dans le Seigneur mais en fait c'est pour faire naître la méfiance en vous à l'égard de ceux qui vous prêchent la vérité si c'était moi qui le disais je pense qu'on pourrait avoir un problème avec moi en fait mais là c'est le témoignage qui le dit en fait alors que Dieu parle par ses serviteurs cette semence a produit une racine d'amertume la parole tombe dans des cœurs qui n'écoutent pas qui ne répondent pas aucune puissance terrestre ou céleste ne trouve accès auprès des âmes qui se rendra responsable pour de telles âmes qui pourra extirper cette racine d'amertume qui les a empêchés de recevoir la parole du Seigneur une sœur ou un frère a jeté la mauvaise semence mais comment pourra-t-il sauver cette âme en péril la langue qui aurait pu être employée à la gloire de Dieu pour apporter des paroles d'espérance de foi et de confiance en les ouvriers de Dieu a détourné une âme de Jésus-Christ ceux qui pour leur propre compte ont méprisé les paroles du Christ refusaient de se convertir à sa voix ont jeté dans d'autres esprits un levain de suspicion et de médisance Poursuivant Conseil aux éducateurs aux parents et aux étudiants page 77 paragraphe 4 Compagnons ouvriers nous semons nos graines dans le champ de la vie la récolte sera à l'image des semailles si nous semons la méfiance la convoitise la jalousie l'amour de soi des pensées et des sentiments amers notre âme ne sera plus qu'amertume elle-même si nous faisons preuve de bonté d'amour de tendre pensée envers les sentiments d'autrui nous recevrons tout cela en retour voyez-vous qui seme la méfiance récolte la méfiance en réalité et vous ne pouvez pas semer la méfiance et recevoir et récolter l'amour en fait ce n'est pas une loi naturelle ni spirituelle d'après ce que nous lisons ici témoignage pour l'église volume 2 page 306 3 et 4 si le prédicateur va loger dans une famille certains en sont jaloux et craignent qu'ils reçoivent des impressions défavorables à leur sujet vient-il à donner un conseil d'aucun dise un tel et allez lui parler et ces paroles n'ont aucune influence un esprit de soupçon et de méfiance les anime et le pasteur est livré à la merci de leurs préjugés et de leurs jalousies trop souvent il laisse la situation pire qu'il ne l'avait trouvée s'il avait refusé catégoriquement de prêter l'oreille aux déclarations partiales et unilatérales des uns ou des autres s'il avait donné des conseils fondés sous les principes bibliques en disant comme Néhémie j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre l'église aurait été dans une bien meilleure condition notez que en tant que messager en tant que ministre en tant que serviteur on ne doit pas en fait lorsqu'il y a des gens qui arrivent et qui ont un grief contre d'autres personnes il ne faut pas aller écouter ces gens-là d'un côté et puis après elle écoutait ces gens-là de l'autre côté non non la messager dit il faut refuser catégoriquement de prêter l'oreille aux déclarations partiales et unilatérales des uns et des autres il y a le site n'est une et voyez-vous mes amis à chacune des déclarations que nous lisons là je peux vous dire qu'il y a plein d'expériences plein de de témoignages que je pourrais vous raconter mais que je ne fais pas parce que le temps me manquerait en fait prédicateurs poursuite elle et membres d'église déplaisent à Dieu lorsqu'ils permettent qu'on vienne leur raconter les erreurs et les fautes de leurs frères c'est quoi qu'elle dit les prédicateurs seulement elle dit non elle dit prédicateurs et membres d'église déplaisent à Dieu qui déplaisent à qui il déplaisent à Dieu lorsqu'ils permettent qu'on vienne leur raconter les erreurs et les fautes de leurs frères au lieu d'écouter ses rapports il faut avoir la solution c'est pas la solution et bien il devrait dire avez-vous fidèlement suivi les conseils de votre sauveur êtes-vous allé vers le coupable et lui avez-vous parlé de ses fautes entre vous et lui seul a-t-il refusé de vous écouter avez-vous avec précaution et dans un esprit de prière prie deux ou trois témoins pour lui parler avec tendresse humilité douceur le coeur vibrant d'amour pour son âme permettez-moi juste de vous dire que si ça s'était fait il y a bien des des guerres froides il y a bien des conflits en fait ce qui n'existerait pas plus si le seigneur nous aidait à faire une introspection pour un bon équilibre mental et spirituel volume 2 page 822 paragraphe 2 le fait de juger nos frères de cultiver les sentiments contre eux même si nous estimons qu'ils ne nous ont pas traités comme ils l'auraient dû n'apportera aucun bienfait à nos coeurs et ne résoudra nullement la difficulté je ne saurais permettre à mes sentiments de me porter à ressasser tous mes griefs les répétant sans cesse et me complaisant dans une atmosphère de méfiance d'animosité et de conflit c'est pas bon on ne devrait pas en fait se complaire dans cette atmosphère là mes amis c'est juste pas bon en fait mais véritablement pas bon vers Jésus page 181 paragraphe 1 tout cela fait du tort à votre âme car chaque parole de doute que vous proférez donne prise à Satan fortifie en vous la tendance au scepticisme attriste et éloigne de vous les anges auxquels Dieu a confié votre garde quand Satan vous tente ne laissez pas échapper une seule parole d'incrédulité ou de découragement si vous ouvrez la porte de votre coeur à ces suggestions votre esprit sera bientôt rempli de méfiance et de pensées rebelles et si vous exprimez vos sentiments chaque doute que vous énoncerez non seulement réagira sur vous mais jettera une semence qui germera dans la vie d'autrui et portera des fruits dont il vous sera sans doute impossible d'arrêter la croissance vous sentirez peut-être poursuit-elle victorieux de la tentation et des pièges de Satan mais d'autres ébranlés par votre influence pourront ne jamais être à même d'échapper au scepticisme sommé par vous combien il est important que nous ne prononcions que des paroles pouvant communiquer la force spirituelle et la vie quand nous avons en fait comme nous sommes remplis de méfiance et que cela s'exprime par des paroles il faut comprendre comme elle le dit que cela vient agir sur nous-mêmes en fait oui mes amis les paroles que nous prononçons agissent et réagissent sur nous-mêmes mais pas que sur nous sur les autres et il y a un effet en fait sur les autres voyez-vous c'est comme la médisance elle ne doit être ni entreprise par notre bouche ni encouragée par nos oreilles la méfiance séparée en fait elle ne doit être ni encouragée par notre bouche ni accueillie par nos oreilles les paraboles de Jésus page 295 paragraphe 3 beaucoup se laissent aller facilement à la critique et à la censure en exprimant la suspicion la jalousie et le mécontentement ils deviennent eux-mêmes des agents de Satan avant qu'ils s'en soient rendus compte ils ont servi à la réalisation des desseins de l'ennemi les mauvaises impressions ont été produites le doute a été jeté et les flèches sataniques ont atteint leur but la méfiance le doute et l'incrédulité ouvertes ont pris dans des cœurs la place qu'aurait pu y occuper le sauveur pendant ce temps les artisans du malin contemplent avec satisfaction ceux qu'ils ont précipité dans le scepticisme et qui sont maintenant insensibles aux reproches et aux exhortations et se comparant à ces personnes ils s'estiment justes et vertueux ils ne voient pas que ces ruines sont le travail de leur langue sans frein et de leur cœur rebelle la chute de ces âmes victimes de la tentation est due à leur propre influence il y a des gens qui sont rebelles à Dieu il y a des vérités qu'ils ne veulent pas accepter et de ce fait ils sont animés de mauvais sentiments et donc ils vont aller chercher à transmettre ça à d'autres et lorsque ces autres qui les écoutent tombent dans le même niveau qu'eux ah ils sont contents ah je ne suis pas tout seul en fait j'ai d'autres personnes qui pensent comme moi mais au final c'est ces autres personnes qui sont tombées comme eux en fait donc en fait c'est bien ça elles sont tombées en fait le point que nous voulons le point que nous voulons cibler ici c'est que lorsque la méfiance est opposée à l'amour en fait et avec tout ce que nous avons vu mes amis juste ici dites moi comment lorsque on est animé ou visité bref lorsqu'on a la méfiance en soi dites moi comment on peut progresser dans la vérité expliquez moi dites moi dites moi les amis il nous faut avoir du discernement il nous faut avoir du discernement c'est pas de la méfiance dont on a besoin c'est du discernement pour se rendre compte qu'est-ce qui est de Dieu qu'est-ce qui n'est pas de Dieu le plus grand danger pour l'église oui mes amis c'est le plus grand danger pour l'église le désert conquérant pacifique page 480 10 paragraphe 2 ce n'est pas l'opposition venant de l'extérieur qui constitue le plus grand danger pour l'église ce sont les péchés entretenus dans le coeur des croyants wow ces péchés les mèneront au désastre et retarderont la marche de la cause de Dieu il n'est pas le moyen plus sûr d'affaiblir la spiritualité que de cultiver l'envie la suspicion la critique et la méfiance sans commentaire et la méfiance de ce fait doit être bannie de l'église tout comme la médisance en fait ça doit être bannie en fait avec Dieu chaque jour page 248 paragraphe 5 si vous avez de l'inimitié des soupçons de l'envie de la jalousie dans vos coeurs débarrassez-vous de ses défauts confessez vos péchés réconciliez-vous avec vos frères parlez d'eux avec bienveillance ne faites pas d'allusions défavorables de suggestions qui peuvent éveiller la méfiance dans l'esprit des autres veillez à la réputation de vos frères d'une manière aussi sacrée que sur votre propre réputation aimez vos semblables comme vous voudriez être aimé de Jésus sans commentaire conseil sur la conduite sexuelle l'adultère et le nivose peut-être en y regardant de plus près éprouvez-vous de la version pour les manières de votre mari alors là on parle au couple y a-t-il des couples ce matin qui suivent la présentation bien des personnes réagissent ainsi une fois passé la nouveauté du mariage pourtant en vous engageant devant Dieu et devant les saints anges vous saviez que vous n'étiez parfait ni l'un ni l'autre et ce n'est pas une excuse pour rompre votre engagement il faut vous exercer dans votre esprit et votre coeur à vous supporter mutuellement à être bon l'un envers l'autre sans donner prise à la méfiance et à l'aversion oui la méfiance est ce qui vient si on ne fait pas attention au sein du couple c'est ce qui peut venir mes amis c'est de causer des dégâts c'est mon âge vous l'église volume 3 page 224 paragraphe 5 il nous faut plus d'amour de franchise moins de soupçons et de méfiance soyons moins disposés à blâmer et à juger car le seigneur en est gravement offensé le coeur a besoin de se laisser attendre et gagner par l'amour notre état de faiblesse provient du fait que nous ne sommes pas droits devant Dieu c'est l'éloignement du seigneur qui est la cause des difficultés où se débattent nos institutions mes amis la méfiance est une pierre d'achoppement je vais devoir accélérer lorsqu'un pécheur est conscient de son erreur prenez garde de ne pas détruire en lui le sentiment de sa dignité ne le découragez pas par votre indifférence ou votre méfiance ne dites pas avant de lui faire confiance je veux attendre de voir comment il se conduira cette manière d'agir a été souvent une cause de chute pour ceux qui en ont été les victimes cherchons à comprendre les faibles nous connaissons bien peu les épreuves de ceux qui ont été retenus dans les chaînes du péché et qui manquent de volonté et de force morale celui qui est rongé par les remords est particulièrement digne de pitié il chancelle et son esprit est obscur aussi il ne sait quelle attitude prendre comme le la pauvre comme de pauvres brebis égarés dont personne ne comprend la détresse ces âmes ne peuvent trouver Dieu et cependant elles désirent ardemment le pardon et la paix ça va être une paix d'achoppement mes amis et nous allons sauter la deuxième déclaration parce qu'elle dit sensiblement la même chose et nous vous la laisserons lire pour vous même soyons clairs mes amis ceux qui se livrent à la méfiance ceux qui y et ceux qui continueront à prendre plaisir à ça n'entreront pas au ciel dans mon songe je vis une sentinelle placée à l'entrée d'un édifice important qui interrogeait tous ceux qui se présentaient à la porte avez-vous reçu le Saint-Esprit il tenait à la main une canne à mesurer et peu de personnes étaient admises à entrer wow pourquoi peu de personnes étaient admises à entrer ils ont la suite même si vous êtes de haute taille et bien proportionné vous ne pouvez entrer ici aucun adulte ne peut entrer s'il garde les dispositions les habitudes les traits de caractère qui distingue les petits enfants si vous avez nourri des soupçons de la médisance de l'irritation de l'orgueil vous ne pouvez être admis car vous compromettrez qu'il y ait le succès de la fête tous ceux qui entrent par cette porte ont revêtu l'habit de noces tissés sous les métiers du ciel ceux qui prennent l'habitude de relever les fautes d'autrui manifestent une difformité qui fait le malheur des familles qui fait que des âmes se détournent de la vérité pour suivre des fables le levain de la méfiance qui vous anime votre manque de confiance votre tendance à la calomnie vous ferme cette porte etc etc nous allons vous arrêter là pour cette slide nous allons sauter des slides parce que nous vous laisserons nous allons les afficher dans la vidéo mais nous vous laisserons les consulter car il y a beaucoup de matériel les enfants de Dieu ont ça en partage d'accord elle dit lorsque nous comptons sous la paix nous rencontrons souvent la méfiance et le doute parce que nous nous trouvons plongés dans des épreuves que nous ne pouvons éviter dans ces épreuves nous avons la réponse à nos prières afin que nous soyons purifiés le feu de l'affliction doit nous toucher et notre volonté doit devenir conforme à celle de Dieu pour ressembler à l'image de notre sauveur nous passons par un douloureux affinage cela même que nous considérions comme les plus chers à notre coeur sur cette terre peuvent nous causer les plus grands chagrins et les plus dures épreuves ils peuvent nous considérer sous un faux jour ils peuvent nous croire dans l'erreur et penser que nous nous trompons et nous dégradons parce que nous suivons les directives de conscience éclairée en recherchant la vérité comme s'il s'agissait de trésors cachés donc notez que les enfants de Dieu ont ça comme partage mais l'objectif de ça lorsqu'on est en fait l'objet en fait de la méfiance des autres c'est quoi en fait Dieu est en train de nous affiner en fait c'est le plan de Dieu pour nous affiner Dieu se sert de ça plus précisément il permet de ça pour pouvoir nous affiner très précisément et dans la slide suivante Jésus a fait la même expérience de la méfiance donc prenons courage ensuite lorsque Jésus entendait des paroles de méfiance la slide suivante dans l'éducation elle dit que et bien il chantait en fait il y a aussi des effets sur la santé la méfiance a des effets sur la santé en effet elle dit que le chagrin l'anxiété le mécontentement le remords la méfiance tendent à briser les forces vives et à provoquer l'affaiblissement et la mort je vais vous poser une question ce matin vous sentez-vous faible je vais vous dire pas simplement parce que vous avez un petit rhume sur vous mais de manière constante en fait depuis plusieurs mois plusieurs années que sont-nous les questions de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre cœur en fait quels sentiments en fait sont là vraiment vraiment mais alors comment vaincre la méfiance et bien rechercher l'union avec ardeur priez travaillez pour l'obtenir elle vous apportera la santé spirituelle l'élévation de la pensée la noblesse du caractère les dispositions célestes elle vous permettra de triompher de l'égoïsme de la méfiance et d'être plus que vainqueur par celui qui vous a aimé au point de se donner lui-même pour vous crucifiez le moi considérez les autres comme plus excellents que vous-même et ainsi vous réaliserez l'union avec le Christ oui c'est ça en fait rappelez-vous ce que nous avons vu depuis le départ c'est que et ça c'est un point très important les amis il n'y a que la méfiance à l'égard du moi de notre égo qui doit être toléré en fait le problème c'est que quand ma méfiance n'est pas dirigée vers le moi automatiquement elle va se diriger vers qui vers autrui vous comprenez est-ce que vous comprenez pourquoi en fait nous avons tellement nous avons une telle facilité à être méfiants en fait envers les autres en fait c'est parce que nous ne sommes pas méfiants à l'égard de notre moi pensez à ça entrons en nous-mêmes pensons à ça méditons là-dessus en conclusion et bien ne parlons jamais de notre faiblesse ou de notre incapacité cela équivaudrait à nous rendre coupables de méfiance à l'égard de Dieu et de sa parole ok encore dans votre faiblesse ne soyez pas anxieux car l'anxiété implique le doute et la méfiance aucun soupçon aucune méfiance ne doit s'emparer de notre esprit et le dernier texte avec la messagère nous allons conclure avec la Bible après aussi nous convient-il de ne témoigner ni mécontentement ni méfiance mais de nous incliner avec une soumission respectueuse et tout cela parle à l'égard de Dieu mes amis oui nous devons ne témoigner aucune méfiance à l'égard de Dieu aucun mécontentement mais nous cramponner nous cramponner à ce qu'il nous dit en fait et nous faire confiance en conclusion et bien au Corinthien 13 verset 1 verset 5 si je parle les langues des hommes et même celles des anges et que je n'ai pas l'amour je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit il à savoir l'amour ne fait rien de malhonnête ne cherche pas son intérêt ne sérite pas ne soupçonne pas le mal n'a pas de méfiance envers Dieu à tout ce qu'à l'égard de son prochain or il nous faut unir le Seigneur notre vie de tout notre cœur toute notre âme toute notre pensée toute notre force et notre prochain comme nous-mêmes plaise à Dieu que nous puissions parler ce langage plaise à Dieu que nous puissions véritablement alors que nous sommes sur cette terre focaliser notre méfiance uniquement et seulement à l'égard de notre moi et permettre à Dieu de nous accorder son discernement et surtout d'être rempli d'amour car c'est ce que nous avons besoin mes amis si nous ne recherchons pas en fait véritablement à avoir l'amour inconditionnel de Dieu en nous et bien tous les sentiments opposés vont arriver en fait nous demandez-moi de vous dire une chose nous ne pensons pas que nous allons avoir l'amour de Dieu qui viendra en nous l'amour agapé inconditionnel si nous chérissons des choses que Dieu ne veut pas non nous ne laissons pas séduire en fait nous ne nous séduisons pas nous-mêmes nous ne nous trompons pas nous-mêmes en fait nous devons crucifier le moi complètement c'est de lui que nous devons être méfiants et toute notre confiance doit revenir à Dieu aucune confiance ne doit être placée dans le moi malheureusement c'est ce qui se passe en ce moment en fait le moi a encore une partie de notre confiance et Dieu et bien hérite de notre méfiance et nos prochains d'eux-mêmes alors que si notre méfiance était placée à 100% à l'égard du moi et bien Dieu n'aurait eu que de la confiance et avec nos semblables on n'aurait pas de relation conflictuelle en fait puissons-nous penser à ça et méditer à ça dès maintenant la semaine prochaine et puisse le Seigneur en fait nous transformer et que son amour est parfait en nous Amen je vous invite à pouvoir prier et là où c'est possible de pouvoir vous posterer pour cela notre Dieu notre Père Céleste merci pour ce ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole mais aussi dans la considération des témoignages qui sont une petite lumière Seigneur et sont venus apporter des éclairages Seigneur il se pourrait que nous ayons il se pourrait que nos cœurs aient été le temple du sentiment de la méfiance Seigneur et nous te prions de bien vouloir nous en pardonner en ce que si cette méfiance a été dirigée à ton encontre ou à l'encontre de nos semblables et que nous avons manqué de nous méfier de nous-mêmes du moi alors aide-nous dans le Père Céleste à nous méfier de nous-mêmes à n'avoir aucune espèce de confiance dans nos capacités dans ce que dans ce que dans notre égo dans notre moi mais à avoir au contraire à nous défier de nous-mêmes et à placer toute notre confiance en toi et à nous reposer sur toi et ainsi nous serons en mesure de pouvoir aimer nos semblables d'avoir un amour agapé un amour inconditionnel authentique entier et complet et nous n'abriterons ainsi aucun mauvais sentiment bénis nos Pères alors que nous apprenons eh bien ton royaume et comment comment il est régi et la préparation qu'il nous incombe d'avoir pour rentrer dans ton royaume le caractère que tu attends de nous continue à nous éclairer sur les choses qui ne sont pas admises par toi et ce que tu attends de nous bénis nous chacun c'est bien céleste et c'est en Jésus que on t'en prie on t'en prie Amen merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt pour plus d'informations consultez notre site internet le reste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à arrobas le reste vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à info arrobas le reste.org ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501